Dans mon livre Publicistes juifs entre France et Allemagne, champion de la même cause, j'analyse la pensée politique de quatre intellectuels juifs qui vivaient au XIXe siècle en France et dans les pays germaniques. L'idée du livre m'est venue en lisant la presse juive, et plus précisément les archives israélites et l'allgemeine Zeitung des Judentums, qu'on peut traduire en français par Gazette Générale du judaïsme, et qui étaient les revues les plus importantes du XIXe siècle. À la lecture, j'ai constaté qu'il y avait une véritable préoccupation politique chez les principaux rédacteurs des revues, et qu'une réelle réflexion politique était menée dans leur texte. Alors que les comportements électoraux et les opinions politiques des juifs sont relativement bien connus aujourd'hui, ce n'est pas encore trop le cas pour la pensée politique à proprement parler, et donc mon livre se veut une contribution à ce domaine encore peu étudié. Ce n'est pas anodin que j'ai choisi l'antisémitisme comme sujet de recherche, parce que ça apprend bien évidemment aux Allemands beaucoup de choses sur leur propre société, sur leur histoire, etc. Mais ça apprend finalement très très peu de choses sur les juifs eux-mêmes. Et ça maintient les juifs aussi dans une position de victime, de passivité, un groupe qui se définit par rapport à une majorité, qui peut tout au plus réagir, et pas agir, et construire. Et donc je me suis dit, bon voilà, il faut, il n'est pas de temps. J'ai comme une révélation en fait, et donc j'avais l'intention de faire quelque chose sur l'antisémitisme à travers ces deux revues dont je viens de parler. Mais j'ai, et donc en lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait l'antisémitisme, oui c'est un chapitre parmi d'autres, mais il y avait donc une réelle réflexion politique, et une volonté de participer à la construction de la société, de changer les choses, de lutter, de s'engager politiquement. Qu'il sort donc, les juifs, totalement de ce rôle passif, victime, toujours victime de discrimination, de persécution, mais qui ont fait des gens, voilà, qui, bien évidemment, c'est un peu banal ce que je raconte, mais des gens qui sont, qui participent à la construction de la société, tout comme les non-juifs. Donc en fait, à travers les dix chapitres de mon livre, on peut donc découvrir à la fois l'histoire interne des deux revues, donc des archives israélites et de l'Igumene Zeitung des Student Toms. On peut aussi découvrir le parcours intellectuel et professionnel de ces quatre publicistes. Donc du côté allemand, on a Ludwig Philipson et Gustav Kappeles, et côté français, on a Isidore Cain et Hippolyte Prague. Et ces hommes appartiennent à deux générations. Philipson et Cain sont nés plutôt dans le premier tiers du XIXe siècle, alors que Kappeles et Prague sont nés autour de 1850. Donc à travers ces deux générations, le lecteur peut donc aussi reconstruire et mettre en perspective presque un siècle d'histoire juive. Mais si je me suis intéressée à la perspective singulière de ces hommes, c'était avant tout pour mettre en évidence leurs préoccupations et leur positionnement et leur engagement politique. Et ce qui ressort peut-être en premier lieu de mon étude, c'est que malgré les différences structurelles entre la France et l'Allemagne dont j'ai parlé tout à l'heure, on voit que ces différences n'ont finalement qu'une influence relative sur les idées et le ressenti politique des quatre journalistes. On voit au contraire qu'ils sont confrontés aux mêmes défis et qu'ils apportent des réponses très similaires. Donc en fait, comme ressemblance, je retiens tout particulièrement la menace existentielle que représente pour tous les quatre le nationalisme, l'antisémitisme montant, la réaction religieuse, mais aussi les courants anti-religieux qui étaient très forts, notamment en France. Certes, c'est là que le contexte national intervient un tout petit peu. Ces courants politiques ne préoccupent pas les journalistes toujours au même moment, ni de la même façon. Par exemple, les journalistes français Isidore Kaye et Hippolyte Prague sont beaucoup plus inquiets par les courants anti-religieux que leurs confrères allemands, parce que le mouvement anti-religieux était beaucoup plus fort en Allemagne qu'en France. De même que les journalistes allemands sont beaucoup plus inquiets par tous les débats qui étaient menés autour de la nation, qu'est-ce qu'une nation qui a le droit d'appartenir à une nation, que les confrères français, parce que leur place, avec cette loi, depuis la Révolution française, était assurée au sein de la nation, au moins en théorie. Mais on voit au final quand même que les soucis, les préoccupations étaient donc vraiment très très proches malgré cette différence de situation. face à ces menaces, les journalistes ne restent pas passifs, mais ils produisent un discours critique et actif qui puise à la fois dans les idées des Lumières et dans le messianisme juif. Donc en fait, ils écrivent contre la guerre, ils appellent à la solidarité nationale, ils condamnent le nationalisme, l'antisémitisme, le racisme, les fanatismes religieux, mais aussi ce qu'ils appellent le républicanisme et le libéralisme à outrance, pour réclamer une société où tous les individus et groupes culturels auraient les mêmes droits et auraient aussi la possibilité d'être reconnus dans leurs différences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501